Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sur le moufid en physique de la deuxième année du baccalauréat Donc aujourd'hui on va résoudre l'exercice 8 sur la radioactivité sur la page 54 Donc l'exercice d'aujourd'hui Donc il parle de l'exploitation du diagramme de secret Donc un noyau est représenté par un point Donc ici dans le diagramme de secret Que chaque noyau est comme une pointe Donc c'est le noyau qui se passe selon l'axe 10x et l'axe 10y L'axe 10x qui s'utilise le nombre de protons Et là il y a le nombre de neutrons Et là il y a N Et là il y a Z le nombre de protons Et là il y a le nombre de neutrons Et bien sûr le nombre de neutrons qui s'utilise N Qui s'utilise A-Z est égal à N Donc dans le diagramme ZN Z sur lax 10x ou N sur lax 10y Indiquez sur le diagramme les trois types de radioactivité Donc ça déjà t'exercie de la radioactivité A la 4 types de radioactivité La radioactivité A-Z Un tip Donc qu'est ce que nous connaîtes ceci Ceci est de la poche Nous commençons 우리 de voir Nous commencerons par un à par une Donc pour l'etat de la 1 On y a x Je signifie x1 Y Et c'est de la 1 Y Et c'est de la 5 Nous allons voir ce que nous sommes Con on y a x Donc on mettrue un poche donc, avec l'axe, il y a x, il y a x, il y a x, on a n plus 1, au niveau z, on a z. Et au niveau neutron, on a n plus 1, on a n plus 1. donc, il y a x, il y a z, on a z, et on a z. Et depuis le désintégration, c'est ce qui s'est dit ? Y, c'est ce qui s'est fait, il y a deux points, il y a Z plus 1, Z plus 1, C'est le nombre de charges, parce que c'est le nombre de charges, et c'est le nombre de protons en 1, et c'est le nombre de neutrons en 1. C'est-à-dire que c'est N. C'est le nombre de las neutrons en 1, c'est le nombre de les 입s, qu'est-à-dire que c'est le nombre de les neutrons en 1. Mais en fin, c'est le nombre de les muscles en 2. Pourquoi ? Parce que c'est l'un qui s'est cassé par les neutrons ou les protons ou les protons, mais c'est le nombre de protons. Est-ce que c'est le nombre de protons? Est-ce que c'est le nombre de protons ou les protons? Bien sûr, c'est le nombre de protons. Alors, nous allons parler de pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a donné ? On a donné l'électron moins z. C'est-à-dire que c'est bêta-mône. Donc, il s'agit de radioactivité bêta-mône. C'est le nombre d'est-à-mône qui s'appelle la Lina bêta-mône. On a donné l'électron plus z. Donc, l'électron plus z. Toi, nous allons choisir l'électron plus z. Et pour le noitron plus z, Z' plus N plus 2 Nous devons nous ajouter le nombre de protons avec le nombre de neutrons afin de nous donner le nombre de masse C'est le noyau pair Quelle est-ce qu'il se transforme ? Y Quelle est-ce qu'il se transforme ? Il se transforme sur le niveau de protons Z' moins 1 Y Z' moins 1 Et on va voir ce qu'il se transforme dans le neutrons Dans le neutrons, il se transforme n plus 2 n plus 2 n plus 2 C'est plus 2 C'est plus 2 C'est plus 1 C'est plus 1 C'est plus 1 C'est plus 1 Z' moins 1 Z' plus N C'est plus 1 C'est plus 1 C'est plus 1 Mais quand on va voir le nombre de masse C'est plus 1 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 J'éclatement X et Y'est-oui. On a reconstitue X. On a X et on a Z' et on a Z' plus 2. On a Z' plus 2 on a Z' et on a Z' plus 2. On a A N' plus 1, on a Z' plus 2 plus 1 plus 1. On a ajouté Y. On va voir Y. Y' est Z' sur le proton. Et sur le nombre de masse, Z' n-2. On va voir ce qu'on a montré ici et ici. On va voir ce qu'on a montré. On va voir ce qu'on a montré, Z' plus n plus 3. On va voir ce qu'on a montré ici d'4. Et maintenant, on va voir Z' plus 2 ou Z'. On va voir ce qu'on a montré par l'ion. Pourquoi ? On va avoir striculé le proton et l'étron. et les neutrons et les protôneaux peuvent se réunir dans le nombre d'eux. Cela signifie qu'il s'agit de la radioactivité alpha. Voilà tout ce qui concerne l'exercice. La prochaine fois, on va voir un autre exercice sur la radioactivité.